... Voilà donc ce deuxième plateau. Je suis donc entourée des élus de cette ville. Pas tous, bien sûr. Madame le maire apparemment devrait être en route, ainsi qu'un représentant du Conseil général et du Conseil régional. Nous n'avons pas eu de contrôle, ils devraient peut-être arriver en cours de plateau, donc on les fera discrètement prendre place. Et je vais tout simplement donner la parole à la Quellele, en partant par ma gauche, même si on ne respecte pas une certaine hiérarchie ou un certain sexisme, ce n'est pas grave du tout. Donc on donnera la parole à Eliott, il a le micro entre les mains. Il va se présenter comme vont le faire tous les élus, ainsi que les jeunes qui sont à ma droite. se présenter dans leur rôle, et ensuite peut-être vous donneront-ils leur définition de la démocratie locale. Ou on commence par ça, comme tu veux. Alors moi je préfère tout d'abord qu'on se présente. Bon, ça me gêne un petit peu de prendre la parole avant ces dames. Voilà, je le dis. Eliott Brami, je suis donc 15e adjoint à la ville d'Aix-en-Provence, élu délégué à l'eau, l'assainissement, le pluvial, et également une délégation de suivi de quartier, suivi et animation de quartier dans le quartier des facultés, nouvellement d'ailleurs découpé lors des dernières élections municipales. En gros, ce quartier des facultés englobe, bien évidemment, comme son nom l'indique, le quartier des facultés, mais également le haut du quartier du Pigonnet, une partie du quartier de Cuc, également, et également la partie basse, on va dire, du quartier de la gare. Voilà. Je donnerai après ma définition. Je préfère d'abord qu'on se présente si ça ne vous dérange pas. Pas du tout. Eh bien, je vais faire comme toi, Eliott. Donc moi, je suis reine Merger. C'est mon deuxième mandat. J'étais déjà dans l'équipe de Maryse jusqu'en 2008 et j'ai été réélue avec des délégations. J'ai quelques délégations très prenantes. Alors j'ai l'exécution du budget, les moyens généraux, c'est-à-dire tous les achats qui se font au niveau de la ville. Les affaires européennes, je suis là aussi pour ça. Et j'ai également l'état civil et les cimetières. Voilà. Ce qui fait que je travaille pratiquement à temps plein. C'est très prenant et chaque jour à ses surprises. Moi, je vais parler de la démocratie locale. Pourquoi ? Parce qu'en tant qu'élu aux affaires européennes, on avait décidé de faire cette manifestation cette semaine, justement qui coïncide avec le lancement de la semaine de la démocratie locale. Il y a... Alors, qu'est-ce que pour moi la démocratie locale ? C'est permettre aux citoyens, quel que soit son âge, quelle que soit sa religion, ses habitudes, ses coutumes, de voir un petit peu comment fonctionne une ville. Puisque nous, on est au niveau de la ville, mais pourquoi pas au niveau du département ou au niveau du conseil régional. Alors, par exemple, cette semaine, on a organisé certaines manifestations et la vôtre, je crois, va être l'une des plus réussies par le monde qui est arrivé, qui est là, présent. Nous avons fait des visites de la mairie. Bon, vous allez me dire, la mairie, tout le monde connaît. Non, mais on est rentré dans des services avec des populations amenées par le CCAS. Il y avait des personnes entre 45 et 65 ans qui ont donc visité, par exemple, le service des cartes d'identité et des passeports. Le service de l'État civil a vu un petit peu comment tout était archivé, aussi bien sur ordinateur que dans d'immenses registres où on peut retrouver les personnes qui sont nées depuis à peu près 100 ans. Alors, la démocratie locale, pour moi, c'est cela. C'est savoir comment fonctionne une ville, quel est le rôle des élus. L'élu doit être, c'est vrai, très proche de ses concitoyens. Et je crois que ça, c'est surtout vrai pour les élus de quartier. Et je crois que vous avez de la chance en la personne de Robert Fouquet, qui, je le sais, fait beaucoup de choses pour son village. J'en profite également pour dire un petit mot sur le film que vous nous avez passé tout à l'heure, qui concernait ce voyage en Belgique. Vous avez demandé, enfin, les jeunes ont interrogé les habitants et leur ont demandé qu'est-ce que pour eux la démocratie locale. Et je me suis rendu compte que personne n'a soulevé le problème linguistique qui existe en Belgique. Alors, vous savez qu'il y a le problème du français, du flamand, que le pays est partagé, que c'est sujet à des querelles au niveau politique. Et c'est quand même dommage de voir que Bruxelles est quand même la capitale européenne, avec son Parlement, etc. Et moi, je dirais que le gouvernement belge ne donne pas un exemple de démocratie à cause de ce problème linguistique. Voilà. Et personne ne l'avait soulevé, je vois. Les gens que vous avez interrogés n'ont jamais soulevé ce problème. Voilà. J'en ai terminé. Je vais passer la parole à ma collègue. Damien. Alors, Damien Drauzia, je suis adjoint à la jeunesse et à la petite enfance comme Reine Merger, j'ai occupé d'autres fonctions. C'est mon 3e mandat. De 89 à 95, j'étais élue dans la majorité de Jean-François Picheral et j'avais en charge les jeunes en difficulté. Et j'étais à l'initiative de la création de la mission locale du Pays d'Aix. Ensuite, en 2001, dans le cadre de la parité, Maryse Joassin-Mazzini m'a sollicité. Pourquoi ? Parce qu'il faut que vous sachiez que moi, c'est très particulier. Je suis enfant de Harki et j'ai grandi pendant de nombreuses années dans un camp retranché d'Aix-en-Provence. À 30 km d'ici, on avait fait venir des gens après la guerre d'Algérie et pour les remercier d'avoir servi l'État français, on les a mis dans un camp. Donc isolés complètement parce qu'on avait peut-être un petit peu honte d'eux ou la France avait un sentiment de culpabilité. Donc très très jeune, à 12-13 ans, déjà moi j'étais dans ce combat politique parce que j'estimais que ce n'était pas normal quand j'allais au lycée, qu'il y avait des gens qui vivaient tout à fait normal en ville et puis nous, tous les soirs, on était obligés de réintégrer cette base qui était située à 30 km d'Aix-en-Provence, loin de tous les regards, loin de tout le monde. Donc le combat, la démocratie, c'est aussi ça, c'est dire moi je suis un citoyen, je suis française et je vais me bagarrer comme le font mes jeunes collègues et c'est ce que j'ai fait et à partir de là, donc il y a eu tout un parcours un peu accidenté, un peu difficile mais j'ai envie de dire moi je ne regrette rien parce que c'est ça qui m'a permis de connaître des gens extraordinaires, entre autres mon amie Marie-Jouassin Mazini qui a décidé en 2001 au nom de l'égalité des chances et de la démocratie et surtout que la devise de la République liberté, égalité, fraternité ne soit pas un vain mot parce qu'elle est venue me chercher et au lieu de me mettre simple conseiller municipal elle a pris la décision au nom de la démocratie et de cette égalité des chances de me nommer sixième adjoint déléguée aux affaires sociales un des plus gros portefeuilles moi je crois que la démocratie c'est ça et le combat de citoyenneté c'est aussi ça merci pour cette page d'histoire qui reste douloureuse en fait pour tout le monde madame le maire vient d'arriver bonsoir je vais donc lui laisser immédiatement la parole j'ai demandé à tous les élus présents de se présenter je pense que madame le maire ne va pas avoir cette lourde charge de se présenter mais en revanche peut-être pourra-t-elle dire puisque la démocratie c'est aussi connaître le fonctionnement de sa ville de son pays peut-être un peu plus largement que d'être maire d'Aix-en-Provence ce que ça suscite comme intérêt ne serait-ce que politique ça tout le monde le sait mais au niveau de l'humanité de ce que doit représenter un maire sur sa ville ce n'est pas par hasard je pense que beaucoup de nos maires en France sont issus du milieu médical ou du barreau je pense qu'avant d'être maire ils ont eu un oeil porté sur l'humain avant tout et qu'en seconde partie de leur vie à ce moment là le politique doit pouvoir prendre la relève de l'humain et se mélanger pour devenir des personnes ouvertes à toutes les problématiques Madame le maire va vous dire quelques mots sur son métier le maire Merci Jérémie et bonsoir à tous avec des excuses pour le retard mais samedi Dabia le sait Elliot et Rennes aussi c'est un jour très difficile pour les élus parce qu'on doit sauter d'une manifestation à l'autre alors d'abord les excuses de Robert Fouquet le maire d'Émile qui est en train de témoigner suite à à ce qu'il a été il a été témoin d'un hold-up donc il est en train il est entendu c'est pas lui qui a fait un hold-up je vous rassure tout de suite il est entendu en ce moment même au commissariat de police donc je l'ai appelé pour lui dire tu diras que j'ai 10 minutes de retard et il m'a dit tu diras que je suis que je suis au commissariat de police je me suis un peu inquiété mais il m'a dit non non c'est en tout bien tout honneur on veut bien le croire aussi Sophie Joisset qui est couchée avec 42 fièvres et elle m'a dit qu'elle ferait peut-être l'effort de venir mais elle a la grippe vous l'avez eu elle a la grippe voilà alors je viens d'entendre Dabia Dabia c'est avant tout une histoire personnelle c'est l'histoire de quelqu'un qui a réussi à s'élever largement au dessus de la condition qui lui était dévolue elle n'était pas programmée pour arriver au niveau où elle est et Dabia c'est d'abord la volonté l'intelligence et le combat d'une femme qui s'est battue dans des conditions difficiles puisque moi j'ai eu l'occasion d'aller j'étais l'avocat de déharquis de Jouk et j'ai connu Dabia à cette occasion et j'avoue que son courage sa détermination qui faisait peur par certains côtés parce que quand on voit quelqu'un d'aussi déterminé dans le milieu qui était le sien on se dit pourvu qu'elle se casse pas la figure parce que c'est pas si évident que ça d'avoir fait le parcours qui est le sien d'abord d'être fonctionnaire fonctionnaire d'état c'est pas si évident que ça et puis ce qu'elle ne dit pas parce qu'elle est très modeste c'est qu'elle vient d'être décorée de la légion d'honneur et ça c'est c'est quelque chose d'important parce que c'est l'histoire d'un parcours et c'est aussi l'histoire d'une pupille de la nation qui a été vente debout et elle vous disait que ça c'est une part de mon démocratie alors il y a Eliott et Rennes qui tous les deux ont des parcours aussi différents mais ce sont des parcours extrêmement intéressants et on se rend compte lorsque les gens arrivent dans les fonctions d'élu qu'ils ont tous eu des parcours un peu atypiques alors pas tous aussi forts que celui de Dabia parce que là c'est un parcours très fort mais ils ont tous un parcours antipique ce sont des gens qui ont avant tout décidé de s'intéresser aux autres et vous savez qu'ils soient de droite qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient du centre les élus ont tous ça cheville en eux c'est à dire cette envie de faire quelque chose de leur vie et puis cette envie aussi d'être dans le social mais pas au sens de social comme on peut l'entendre donc social d'être dans la société d'être dans la société d'y jouer un rôle et ça c'est ce que vous trouvez dans tous les parcours alors moi mon parcours il a été fort aussi je suis d'un milieu très modeste et j'ai décidé très jeune d'abord de ne pas travailler pour commencer d'abord c'était pas je le dis aux jeunes qui sont là mon parcours il a commencé par ne pas travailler à l'école c'est pas un exemple à suivre mais c'est pourtant ce que j'ai vécu et puis après à l'âge de 20 ans d'un coup j'ai un professeur qui m'a fait confiance d'où l'importance de faire confiance aux jeunes quelquefois c'est peut-être le point de départ d'une belle et grande aventure j'ai un professeur qui m'a fait confiance et j'ai décidé de faire des cours du soir et de cours du soir en cours du soir j'ai eu ma licence en droit je suis devenue avocat et puis voilà aujourd'hui je suis maire de la ville d'Aix-en-Provence ça ça me permet de dire on n'a rien sans rien tous les parcours quels qu'ils soient sont des parcours de travail d'implication et de détermination quand vous voyez des chanteurs ou que vous voyez des acteurs que vous voyez des athlètes de haut niveau quelques-uns aussi de moindre niveau il y a toujours du travail et de la détermination et une volonté farouche de faire quelque chose de leur vie alors on n'arrive pas forcément au plus haut niveau de ce que l'on entreprend mais ce qui est important c'est de réussir sa vie et de se réaliser dans le parcours que l'on a choisi pas tout le monde choisit un parcours dans la lumière vous avez des gens qui choisissent un parcours plus modeste moi j'ai connu des éducateurs de rue qui ont des parcours pas dans la lumière mais qui ont pour ce qui me concerne et en ce qui me concerne et ce que je considère d'eux c'est qu'ils ont des parcours lumineux et ce qu'il faut réussir c'est son parcours et là on se situe clairement dans l'implication au service des autres on ne peut pas réussir un parcours sans que ce soit un parcours associé au social social je veux dire au nom de en tant que société je ne parle pas du social qui implique de s'occuper des plus malheureux des plus démunis etc ça aussi c'est une implication très forte mais quand je parle de s'impliquer dans le social c'est de s'impliquer dans la société de s'impliquer avec les autres pour les autres et moi je crois que c'est là la plus belle des choses quand on réussit à s'impliquer avec les autres au service des autres on a l'impression d'avoir mieux réussi sa vie alors ça peut être à tous les niveaux je parlais tout à l'heure des travailleurs de rue vous avez les assistantes sociales vous avez ceux qui travaillent dans les centres sociaux vous avez des parents qui en encadrent d'autres vous avez tout ce qui concerne l'enseignement la petite enfance Dabia après s'est occupée très fortement du social s'occupe aujourd'hui de la jeunesse et c'est un parcours un petit peu atypique aussi parce qu'on passe pas forcément du social à la jeunesse telle qu'il a voulu et quand elle a géré le social nous étions d'accord toutes les deux pour faire en sorte d'aider les gens mais de pas les assister parce que quand vous assistez les gens et c'est le sens de mon implication dans la société je suis totalement déterminée à ne pas assister les gens quand vous assistez les gens vous leur enlevez leur dignité vous les empêchez de réfléchir par eux-mêmes vous remplacez leur volonté par la vôtre et c'est un comportement qui ne me convient pas du tout moi je crois qu'il faut aider les gens à s'en sortir il faut aider les gens à se réaliser dans le parcours qu'ils ont choisi et c'est ça la démocratie au sens de l'élu que je suis c'est à dire être à l'écoute ne pas vouloir remplacer l'autre dans la situation qui est la sienne parce que ça c'est facile c'est facile vous savez avoir du coeur vous avez des gens qui ont du coeur qui ont la larme à l'oeil ou qui vivent tel ou tel élu soupçonné d'être du mauvais côté de la barrière à un moment ou à un autre c'est pas ça s'impliquer au service des autres s'impliquer au service des autres c'est avoir l'ouverture d'esprit pour ne pas remplacer l'autre dans la pensée qui est la sienne pour ne pas prendre sa place dans le désir qui est le sien et pour faire en sorte de réveiller chez l'autre la volonté qui est quelquefois est enfouie et c'est pas toujours facile de permettre à quelqu'un de s'en sortir grâce à sa volonté et grâce à ce qu'il veut faire de sa vie de lui-même c'est ça aussi la démocratie vous savez quand je suis arrivée à la ville la démocratie à l'égard des CIQ ou à l'égard des projets de ville c'était d'arriver avec un projet tout ficelé et puis de dire voilà on est des démocrates on vient au-devant des CIQ on vient au-devant des associations quelles qu'elles soient culturelles caritatives ou sportives ou même des associations donc de la jeunesse et voilà on arrive avec un projet tout ficelé et on leur dit voilà on vient vous consulter parce qu'on est là et puis quand on termine le projet tout ficelé il est le même il n'a pas évolué et on n'a pas consulté on n'a pas pris l'avis des gens on n'est pas allé à leur rencontre pour savoir ce qu'ils désiraient on a essayé de mettre en place pas toujours facile c'est pas toujours réussi il y a des moments où il faut savoir se remettre en cause on n'a pas toujours raison mais on a essayé d'avoir cette démarche là et je me rappelle par exemple pour un gros projet qu'on avait sur l'huile on est arrivé avec un projet dont on m'avait dit qu'il satisfaisait toute la population sauf que la population quand on est arrivé elle était complètement folie parce que le projet ne rejoignait pas du tout la volonté qui était la leur et on a en quelque sorte rebâti complètement le projet ensemble voilà c'est un peu une expérience de démocratie alors la démocratie pas quelque chose de facile c'est pas quelque chose de préexistant c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure il y a des démocrates qui à un certain moment de leur vie deviennent des dictateurs qui deviennent autoritaristes et confondent autorité et autoritarisme l'autorité c'est ce que l'on demande aux personnes qui sont en charge des autres quelqu'un qui est en charge d'une collectivité ou qui est en charge d'une structure quelle qu'elle soit doit avoir de l'autorité parce que s'il n'y a pas de l'autorité il n'y a rien qui fonctionne un professeur qui n'a pas d'autorité sa classe elle fait n'importe quoi un président de centre social qui n'a pas d'autorité on ne mène pas des projets à bien donc dans toutes les structures il faut une autorité et dans l'autorité il faut une hiérarchie mais il ne faut pas confondre autorité et autoritarisme et prendre l'habitude de considérer qu'on est le meilleur qu'on a toujours raison moi je le dis les gens qui sont les mieux placés soi-disant les plus intelligents les plus titrés les plus plus ils n'ont pas toujours raison et je crois que c'est là la démocratie la démocratie c'est de se dire on n'a pas toujours raison et il y a un moment où on peut même avoir tort dans les projets que l'on initie ou dans les volontés qui sont les nôtres et pour ce faire il faut savoir écouter les autres alors c'est pas facile car vous avez envie de mettre quelque chose en place que vous avez tout structuré dans votre tête vous êtes sûr de votre bon droit vous êtes persuadé que vous allez apporter quelque chose aux autres c'est pas toujours facile d'admettre que vous n'avez pas toujours été très bon et que les autres ont peut-être plus raison que vous en tout cas autant raison que vous et en tout cas quelquefois il suffit de de s'ouvrir aux autres pour faire en sorte de s'apporter mutuellement ça serait un peu ma définition de la démocratie c'est à dire ne pas arriver avec quelque chose de construit faire en sorte que la décision en soit plusieurs à se l'approprier et à apporter et à ce moment là bien entendu c'est ce qui s'appelle le consensus social voilà c'est ce qu'on essaie de faire c'est pas toujours facile parce que je vous invite quand même à venir dans les jeux de pouvoir qui sont ceux d'un conseil municipal où il y a des jeux de pouvoir il y a des jeux de rôle il y a des choses très fortes dans un conseil municipal dans la manière dont les gens travaillent entre eux mais je crois pouvoir dire que dans nos conseils municipaux et dans notre conseil de communauté il y a beaucoup de respect alors quelquefois il y a on s'engueule on est des êtres humains on n'est pas d'accord on se dit des choses mais moi je sais que les gens de ma minorité globalement je les apprécie parce que il y a toujours un apport des uns et des autres les uns aux autres je crois que c'est un peu ça la démocratie et à mon avis bon il n'y a pas de recette pas de recette je crois qu'il faut il faut que chacun d'entre nous on accepte de se remettre en cause surtout par rapport aux jeunes moi j'ai fait ma fille je l'ai levée mais j'étais jeune avocat pas d'argent vous savez quand vous êtes avocat à Aix-en-Provence que vous démarrez une carrière d'avocat à Aix-en-Provence c'est pas facile surtout il y a 25 ans où les gens qui étaient avocats à Aix-en-Provence étaient des gens dont les parents étaient avocats dont les grands-parents étaient avocats et même maintenant aussi mais vous savez quand on vit dans un milieu d'avocat on a tendance à vouloir être avocat quand on vit dans un milieu de médecin on a tendance c'est vrai que le milieu influence beaucoup le choix et c'était pas facile donc ma fille elle a beaucoup été élevée par mes parents qui avaient la chance d'habiter près de moi mais je fais l'expérience avec ma petite fille alors là là c'est une remise en cause permanente parce que les jeunes ils ont leur manière de fonctionner ils ont leurs idées propres et puis on peut pas les manipuler on peut pas les manœuvrer n'est-ce pas mon petit conseil des adolescents et c'est vrai qu'ils ont ils ont une manière de fonctionner qui est très forte très enrichissante les jeunes aujourd'hui sont très adultes ils ont une maturité que nous n'avions pas du tout à leur âge ni de la flatterie ni d'une constatation peut-être aussi parce que le monde dans lequel ils vivent était un monde plus dur moi je sais que quand j'ai terminé mes études de droit j'ai collé ma plaque sur la porte et 15 jours après j'avais mes premiers clients attendez c'était pas les plus riches d'Aix-en-Provence c'était plutôt les plus fauchés mais c'était encourageant tandis que maintenant les jeunes avocats ils mettent leur plaque et ils n'ont pas de clients pendant plusieurs mois et souvent ils sont obligés de faire un travail à côté pour vivre donc aujourd'hui on vit dans un monde plus dur et c'est vrai que les jeunes sont obligés plutôt d'avoir la maturité en tout cas moi je suis épatée de la manière dont ils fonctionnent merci merci madame le maire je pense que naturellement si je ne vous avais pas pris le micro vous auriez donné le micro à nos jeunes puisque vous vous êtes adressés à vous en fin de discours en fin d'expliquation de ce qui était pour vous la démocratie et je pense qu'ils vont prendre à leur tour la parole puisque nous avons besoin aussi de la parole des plus jeunes ce qui est quand même une grande nouveauté dans notre société il y a encore quelques années les jeunes n'avaient pas le droit à la parole et je crois que voilà on va en profiter on va leur donner le micro et ils vont nous donner quelques mots sur leur définition peut-être de la démocratie et sur un petit peu leur fonction parce qu'un conseil d'adolescents de jeunes c'est pas évident pour tout le monde de savoir quel rôle ils ont quel pouvoir ils ont et jusqu'où ils peuvent aller dans leurs demandes et leur récrimination et jusqu'où ils sont entendus je vous passe le micro alors bonjour avant tout je me présente je m'appelle Mériem j'ai 14 ans et j'ai été élue au conseil municipal des adolescents il y a 2 ans pour un mandat de 2 ans donc justement j'en suis à la fin alors j'ai été élue par près de 3000 collégiens et lycéens de la ville on a été élue par profession de foi et par rapport à ces professions de foi on met des actions on fait plein de choses et justement par rapport à ça ma définition de la démocratie locale ça serait de donner mon opinion tout en respectant celle des autres alors à l'occasion de cette semaine nationale excusez-moi semaine européenne de la démocratie locale nous avons mis en oeuvre cette semaine ce mercredi 15 octobre une séance publique qui a eu on va dire certains mouvements il y en a eu certains d'entre vous qui étaient là-bas donc j'espère que vous avez pu voir ce qu'on a fait et que vous nous accompagnerez jusqu'au bout donc je passe la parole à William qui je pense a beaucoup de choses à vous dire donc bonjour à tous je m'appelle William je suis lycéen donc ça fait deux mandats que je suis au conseil municipal des adolescents d'Aix-en-Provence donc en ce moment il y a les élections donc je vais vous en parler un petit peu c'est jusqu'au 20 novembre donc tous les collégiens et lycéens de la ville peuvent se présenter donc ça sera divisé en trois secteurs nord, est, ouest et donc on vous invite à vous présenter normalement il y a une équipe d'animateurs qui va passer dans les collèges et lycées donc au point de vue du conseil municipal des adolescents d'Aix-en-Provence donc on fonctionne par commission donc chaque début de mandat on prend les projets de tous les jeunes élus et on organise on fait des choix on se regroupe par priorité de chacun et commission donc les commissions sont libres on peut très bien intervenir dans une commission et dans l'autre donc les commissions peuvent être sociales santé, sport et environnement par exemple donc cette semaine notre point de vue de mon point de vue de l'Union Européenne et de la semaine de la démocratie locale c'est que dans une localité on a beaucoup à faire de la démocratie dans le sens que si on peut si on peut avoir un parc si on peut avoir un cinéma si on peut avoir un gymnase ça fait partie de la démocratie locale du fait qu'on nous donne tous ces moyens grâce à l'Etat donc c'est un privilège que certains pays n'ont pas donc voilà donc mon point de vue c'est beaucoup de liberté des devoirs mais quand même beaucoup de liberté donc voilà je donne la parole à Maxime bonjour je m'appelle Maxime j'ai 13 ans je suis élue au CMA depuis 2 ans moi pour moi la démocratie locale c'est d'abord la démocratie c'est le les libertés de chacun pouvoir s'exprimer par rapport à des décisions prises par la hiérarchie qui est au dessus et la démocratie locale c'est de pouvoir s'exprimer par rapport par exemple d'ailleurs le CMA je pense que c'est un exemple de démocratie locale parce que par le CMA les jeunes peuvent s'exprimer les jeunes peuvent venir à nos séances pour voir comment on travaille pour donner leurs idées et donc voilà on vous invite à venir tous les mercredis pour donner vos idées excusez-moi je voulais rajouter qu'on est 21 élus âgés de 11 à 17 ans et qu'on se réunit 4 fois par mois 3 fois au BIJ au bureau d'information jeunesse en face de CAMPRA de 2h à 4h et une fois en séance plénière en mairie alors comme disait il y a un instant Maxime le CMA c'est exactement ce qui nous permet de faire notre démocratie à nous à nous les jeunes mineurs ça nous permet de nous exprimer et de faire les actions qui nous tiennent à coeur voilà vous avouerez que c'est un sacré travail pour ces jeunes qui sont encore au collège ou au lycée que de trouver 4 fois par mois des créneaux pour se réunir je trouve qu'ils méritent vraiment des applaudissements incroyables alors ma directrice ma directrice qui suit les débats de très près moi je suis maître du temps donc c'est pour moi l'occasion de vous dire qu'on passe à la 3ème partie dans la 1ère partie vous avez pu voir une enquête sur multiples définitions de la démocratie locale 2ème partie nous avons vu avec nos élus des plus jeunes mineurs aux anciens on va dire qui ont cumulé plusieurs mandats donc votre définition de la démocratie locale une définition qui qui rejoint un petit peu plusieurs prises de parole j'ai retenu la consultation j'ai retenu la participation l'expression libre et nous vous savez qu'en tant que centre social on est très très attaché justement à la consultation et à la participation ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui c'est un plateau participatif et je vous l'avais dit dans la 3ème partie ce n'est pas tous les jours qu'on a Madame le maire et des élus autour de la même table la parole va être donnée à la salle Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501